Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais vous parler un petit peu de la notion de télétravail. Alors le télétravail a déjà un petit peu été mis en place dans les entreprises, tout doucement. Là il s'est accéléré parce qu'on a vécu une période de confinement dont on est sorti et effectivement le télétravail s'est, on va dire, généralisé. Il s'est beaucoup plus installé dans les pratiques, pas par choix mais par nécessité. Donc ce qui va changer je pense c'est que les entreprises ont pris conscience de la possibilité de mettre en place cette organisation du travail et avec tous les moyens numériques dont on dispose maintenant de se rendre compte que ça fonctionne. Numériquement on est bien outillé et on peut donc effectivement communiquer par téléphone ou par visio assez facilement d'un point A à un point B même si on n'est pas tous au même étage. Donc ça c'est je pense quelque chose qui va permettre aux entreprises de peut-être développer plus cette façon de travailler et effectivement de pouvoir peut-être se questionner sur la pertinence des locaux, des horaires de travail de chacun, des jours de présence de chacun. Le télétravail, il est apparu de plus en plus là ces cinq dernières années. Il y a quand même des entreprises qui l'avaient déjà mis en place et qui l'ont expérimenté. Il était on va dire un peu en phase d'expérimentation. Peut-être qu'il y a d'autres pays où c'était plus développé. En France ça a pris tout doucement et là effectivement je pense que ça a permis peut-être de le lancer plus en profondeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501